Si t'aimes le cinéma engagé, il faut absolument que t'ailles voir ce film et je t'explique pourquoi en moins de une minute. Ce film c'est Les Petites Mains de Nassim Chahraoui qui est sorti mercredi dernier et on y suit l'histoire de Eva, 21 ans, qui est formée comme femme de chambre dans un hôtel parisien par Simone. C'est un film super intéressant qui, un peu à la manière d'un documentaire, montre le quotidien de ces femmes invisibles qui pourtant sont nécessaires au bon fonctionnement d'un palace. Et surtout on y voit les dures conditions de travail, à l'instar de Simone, qui souffre d'un mal de dos mais refuse de prendre sa retraite car, je cite, elle préfère avoir un dos en vrac qu'un dos au chômage. Mais trop, c'est trop, les gouvernantes décident donc de faire grève. C'est un film émouvant bien sûr mais c'est aussi et surtout une comédie à l'instar de cette scène qui m'a beaucoup fait rire lorsqu'elles décident d'organiser leur propre défilé en pleine fashion week. En réalité ce film s'inspire de faits réels comme lorsqu'en 2019 une vingtaine de femmes de chambre avaient décidé de faire grève au sein de l'hôtel Ibis Batignolles contre le groupe Accor. Elles demandaient notamment des augmentations de salaire mais également un panier repas ou encore à ce que leur tenue de travail soit fournie par leur employeur et au terme de 22 mois de lutte, presque deux ans, elles ont obtenu gain de cause. Et ce n'est pas sans rappeler un film documentaire que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Les Reines du Palace réalisé par Karine Morales. C'était alors en 2018, une quarantaine de femmes de chambre avaient décidé de faire grève pendant presque trois mois contre un hôtel du groupe Hayat. La direction les avait alors remplacées et elles avaient décidé de se faire entendre en faisant du bruit dans la rue de la paix. La plupart des grévistes étaient alors payés au SMIC et elles demandaient une augmentation de leur salaire de 3 euros par jour et surtout leur intégration au sein du personnel de l'hôtel car elles étaient alors des sous-traitantes employées par la société STN. Elles ont finalement obtenu gain de cause pour la plupart de leurs revendications, sauf la dernière. Et pour la petite anecdote, en 2022, Rachel Keké que vous voyez juste ici qui était leader du mouvement de grève de l'Ibis Batignolles est devenue députée. Bref, maintenant que vous connaissez toute l'histoire de ces grèves, n'attendez plus, allez voir ce film. Et surtout, abonnez-vous !